Je pense qu'il vient après le Tanmoriya parce que l'asfahaniya reprend des éléments du credo qu'elle a adhérait l'asfahani et qui sont bien sûr imputés à la charisme donc l'asfahani a été influencé par la charisme et donc forcément ici il faut séparer le bon grain de l'ivraie et par conséquent ça réclame des notions plus au-dessus que le Tanmoriya donc on pose les bases avec Tanmoriya et on rentre un peu plus dans les profondeurs de l'asma aussi faite avec l'asfahaniya et l'asfahaniya je pense que c'est le pont après vers les mutawalat d'Ibn Taymiya c'est à dire qu'une fois que la personne a étudié l'asfahaniya après elle peut se pencher vers les gros livres d'Ibn Taymiya c'est à dire les deux réfutations razies donc on va dire c'est l'asfahaniya c'est l'asfahaniya intermédia et il vient après Tanmoriya alors oui j'ai parlé de lui dans une vidéo quand je parlais des symboles de la dissidence saoudienne et lui c'est un égyptien et c'est lui qui a théorisé à Jamat al-imam Ibn Sayyid à Ariad c'est lui qui a théorisé on va dire un je vais le dire grossièrement mais j'ai extrappé un peu mais c'est juste pour me faire comprendre c'est lui qui a théorisé un sourisme scientifique c'est à dire que dans le fait on va dire le sourisme à Mali pratique il s'était on va dire grossièrement dans la région de Qassim la Mecque et le sourisme scientifique intellectuel notamment mais ce n'est pas que cela et bien je pense qu'il a été théorisé par Abdel Rahman Mahmoud lui est égyptien il vient en terre saoudienne c'est un docteur il enseigne il instruit des chercheurs saoudiens une nouvelle génération donc c'est Mohamed El Wahibi Abd al-Hatif même si Abd al-Hatif bien sûr c'est ils ont dit ilm avant cela mais il a supervisé leur thèse Nawak al-Iman al-Qawliya wa Nawak al-Iman al-Amaliyya il y a aussi notamment mais pas seulement il me semble à vérifier euh le chercheur algérien de Rahman Mahach qui a fait le le livre référent sur l'Amaliyya et justement cette cette orientation elle prend contre-pied les fondements d'Ada wa Najdit par ces deux euh par ces deux piliers c'est le pilier profane et le pilier religieux donc par le pilier profane ils vont reprendre à leur compte la messe Allah du Hudbi Rehman Zalallah donc qui a été mise mise en avant par Mohamed Ibn Ibrahim donc qui a reçu le cachet de Mohamed Ibn Ibrahim dans ces questions dans ces questions là ils sont intransigeants c'est l'action du Hudbi Jal donc ici anti euh autorité profane contre l'Etat saoudien et en parallèle ils vont bien sûr il y en a qui ils le font de façon inconsciente ils n'ont pas conscience des 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 applications Abdel Rahman Mahmoud lui je pense qu'il en a conscience parce qu'il vient de l'extérieur c'est un étranger c'est un égyptien ils vont euh faire la promotion du Hudbi Jal fitte et là ils sont beaucoup plus transigeants que dans la question du Hudbi Rehman Zalallah et ici ils font vaciller l'autorité religieuse et en même temps ils font des rapprochements avec les les mouvements contemporains en Egypte notamment ou ailleurs ou euh qui euh bien sûr euh pratiquent le 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 on va dire tolérant mais j'ai là aussi j'extrapelle un petit peu envers ou complaisant envers les mouvements contemporains qui sont imprégnés de l'achatisme et et du kubourisme même si bien sur ce point il mérite de plus amples explications contrairement à ce début par exemple à safal hawari qui lui était il a eu une réfutation contre l'achatisme même si par la suite peut-être par regret il n'a pas réimprimer son livre sur l'achatisme et il a un discours politique caché à travers le tassi la théorisation de la massa du france en reprenant sans compte la position de mohamed ben ibrahim donc j'ai déjà expliqué ces choses par le passé et al-qassim il a seulement seulement l'alouane qui lui aussi adopte ce point de vue mais lui seulement l'alouane il est autonome c'est c'est un c'est un grand chercheur comment dire ça c'est peut-être un savant mais ce que je veux dire c'est qu'il est extrêmement instruit et il il maîtrisse les positions des benthemiya et donc voilà c'est qu'en fait derrière et c'est souvent le cas donc c'est cette prochaine chaîne on pourrait l'appliquer énormément de choses derrière les positions religieuses il y a un arrière fond politique voilà alors en fait je ne sais pas qui a fait la safani ya et lui je n'ai jamais écouté en particulier mais bon il ya une thèse universitaire sur le hra et ben téméalo et hra elle est extrêmement riche extrêmement intéressante donc il a l'air d'en connaître un morceau bien sûr il va il va pas diffuser ses idées il ne va pas diffuser ses idées on va dire politique dans un charles d'espanir et quand bien même il le faisait le talibam il est suffisamment armé pour être sur ses gardes donc à défaut ou même à la limite même s'il le choisit de haine à défaut d'avoir un autre charles ou même si je sais qu'ils donnent et en sachant que je n'ai jamais écouté mais j'ai lu son livre et ben témien et voilà ça ira il n'y a aucun mal à écouté son charles phéhania wallah ta'ala